Voici dix ans que ces structures sportives attendent d'être rénovées. L'an dernier, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamé lance un appel d'offre pour la construction ici d'un gymnase de 3 millions d'euros. Un marché remporté par le cabinet de l'architecte mazamétain Jacques Escourou. Une attribution contestée par un autre candidat toulousain qui ne souhaite pas apparaître à l'image. Mourad Ben Mansour du cabinet NOUC avait la meilleure offre financière. Il est persuadé que Jacques Escourou a été favorisé. Il a noté des évolutions, des notations qui lui ont paru suspectes et il a souhaité que toute la lumière soit faite. Donc au-delà du recours administratif qu'il a initié, il a entendu saisir le procureur de la République de faits qui, s'ils sont avérés, peuvent être d'une particulière gravité. Face à ces accusations, le président de la communauté d'agglomération, Pascal Bugis, décide de suspendre l'attribution du marché comme il l'indique dans ce courrier. Il s'avère que l'analyse des offres a été insuffisamment approfondie. En conséquence, j'ai décidé de ne pas procéder à la notification de ce marché. Selon nos informations, des cabinets spécialisés dans les équipements sportifs comme ce candidat Bordelais ont été écartés en raison de mauvaises notes techniques. A la différence des cabinets locaux de Castres, eux ont obtenu les meilleures évaluations. A la CACM, les élus d'opposition dénoncent l'opacité dans ce dossier. La présidence de la collectivité se refusant pour l'instant à leur transmettre le moins de documents. Ce qu'on attend aujourd'hui, nous élus d'opposition, c'est que le procureur se saisisse de ce dossier pour que la lumière soit faite. Peut-être que la communauté d'agglomération et son président sont dans la vérité. Nous, qu'on puisse nous le démontrer. Contacté, la communauté d'agglomération n'a pas répondu à notre sollicitation. Pourtant, Pascal Bugis a déposé plainte pour chantage contre l'architecte toulousain. Une façon de camoufler cette affaire, selon l'avocat de ce dernier. Sous-titrage ST' 501